bonjour dans cette série de tutoriels je vais vous apprendre à créer des effets tik tok alors pour pouvoir créer des effets tik tok il va vous falloir télécharger un logiciel logiciel qui s'appelle effect house et vous allez pouvoir le télécharger sur effect house point tik tok point com vous arrivez sur cette page et vous devrez cliquer sur télécharger une fois fait vous allez avoir les configurations nécessaires pour pouvoir utiliser le logiciel et vous cliquez sur télécharger pour windows ou pour max si vous êtes sur mac une fois le logiciel téléchargé vous allez pouvoir l'installer comme un logiciel classique et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser alors moi je l'ai déjà installé donc je vais me contenter de l'ouvrir pour vous montrer à quoi il ressemble et donc nous allons partir d'un projet vide donc crée projet voilà donc on attend quelques secondes que le logiciel s'ouvre le temps qu'il change à peu près tout une fois le logiciel ouvert ça vous donne quelque chose comme ça je peux pas le mettre en plein écran sinon vous n'allez pas le voir donc ça vous donne quelque chose comme ça voilà et voilà donc dans la fenêtre en haut à gauche où il y est écrit hierarchy c'est la fenêtre qui va contenir tous vos objets voilà on reviendra plus tard sur le terme d'objets la fenêtre du bas à gauche c'est la fenêtre qui va contenir tous vos assets les assets ce sont les images les musiques les vidéos et les textures on en reparlera aussi dans la fenêtre du milieu ça c'est la scène alors que ce soit une scène 2d ou une scène 3d c'est en fonction du projet que vous aurez voilà vous pouvez la bouger il y a la caméra il y a la lumière c'est comme ça qu'on fait un jeu vidéo la fenêtre du bas visual scripting c'est la fenêtre qui va vous permettre de créer des interactions dans votre effet sans avoir besoin de connaissances en programmation donc ça c'est assez sympa pour tous ceux qui n'aiment pas la programmation vous allez pouvoir créer des effets sans avoir aucune connaissance en la matière dans la fenêtre preview et bien écoutez si vous chargez la caméra vous aurez votre webcam qui va renvoyer ce qu'il y a en face c'est à dire votre tête sinon vous pouvez charger un média déjà enregistré par tiktok alors vous pouvez choisir un média avec une face selon le filtre que vous voulez créer un corps entier deux personnes un corps ou enfin une personne qui va jouer avec ses mains en fonction de quel type d'effet vous voulez créer voilà des environnements alors ça peut être un sol, une route, un canapé tout dépend de l'environnement que vous voulez créer de l'effet que vous voulez créer alors vous pouvez aussi charger des animaux si c'est un effet qui nécessite un animal un chat ou un chien voilà ben nous on va se contenter d'un corps pour l'instant voilà et donc c'est comme ça qu'on crée un effet la fenêtre de droite l'inspecteur inspecteur en anglais c'est la fenêtre qui va vous permettre de gérer chaque objet sur lequel vous aurez cliqué là par exemple j'ai cliqué sur directional light dans la fenêtre de gauche et bien je peux gérer la lumière je peux gérer la lumière avec sa couleur donc voilà bon là c'est pas très pertinent parce que c'est pas ajusté comme il le faudrait vous pouvez aussi gérer la position de la lumière bon là on va plutôt le faire sur un autre objet on va créer on va cliquer sur add object à gauche on va créer une image juste pour vous montrer comment ça fonctionne c'est pas très important de savoir ce qu'on va faire avec l'image donc là vous avez votre image qui est affichée sur votre écran et l'image elle est à gauche dans la partie hiérarchie elle est insérée dans un objet qui s'appelle Canva c'est normal votre écran il vous filme à vous en 3D et l'image c'est un objet qui est en 2D donc c'est pas le même nombre de dimensions donc il faut que l'image soit chargée dans un objet qui s'appelle Canva voilà donc cette image qui est affichée en prévisualisation sur l'écran vous pouvez changer les paramètres donc vous pouvez changer la couleur je pars sur du rouge du bleu du vert voilà vous fermez vous pouvez aussi changer l'opacité pour la rendre transparente ou à moitié transparente voilà et c'est comme ça que vous allez manipuler vos objets voilà vous pouvez aussi la déplacer voilà en changeant les variables x et y on y reviendra plus tard et vous pouvez faire tout un tas de choses donc nous verrons dans la prochaine vidéo comment interagir avec les images pour pouvoir créer des effets sympas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous dis à bientôt et vous abonner tous et vous abonner à la vidéo je vous abonner à la vidéo